Bienvenue sur le podcast Elite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Petit épisode solo. Trois raisons principales pourquoi tu n'arrives pas à obtenir un look tonifié. Donc, souvent, j'ai des femmes en appel qui sont intéressées par du coaching ou j'ai des clientes qui me disent « Sarah, j'aimerais ça avoir un look tonifié. » Donc, de la définition sur mes épaules, de la définition sur mes jambes, un peu plus de définition sur mon ventre. Bref, quand quelqu'un me mentionne ça, pour moi, c'est une recomposition corporelle la plupart du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le pourcentage de gras, mais on va aussi, par contre, augmenter la masse musculaire. Donc, je vais vous dire les trois raisons principales. Il y a d'autres raisons, évidemment, mais trois points principaux qui font en sorte que vous n'êtes pas capable d'obtenir votre recomposition corporelle, donc votre look tonifié. Le premier point, c'est de refuser de cycler les périodes de déficit calorique et de maintien calorique, voire même de surplus calorique. Donc, comme je vous ai mentionné, pour voir un look tonifié, on doit baisser le pourcentage de gras. Donc, quand on dit baisser le pourcentage de gras, ça veut dire qu'à un certain moment, pour un certain nombre de temps, un certain nombre de semaines, on va être en restriction calorique. Je ne parle pas juste de la nutrition pour créer un déficit de calories. Ça peut être créé également au niveau de tout ce qui est l'activité physique. Donc, c'est une méthode que j'aime bien utiliser le plus possible, qu'on est capable de laisser la nourriture le plus élevée longtemps possible, mais qu'on est capable de faire, par exemple, plus de cardio, d'augmenter son NEAT en regardant peut-être le nombre de pas, donc de mettre plus de marge, tout ça. On va être capable de créer un déficit de calories et par la suite, on peut aller plus côté nutrition. Par contre, ce qui arrive, c'est que si on décide de faire un déficit de calories puis de restreindre les calories au niveau de la nourriture, c'est qu'à un certain moment, quand on descend les calories, un moment donné, au fil du temps, quand c'est trop sur une longue période, ça peut créer certaines adaptations négatives, surtout de ce qui est le métabolisme, donc au niveau des hormones thyroïdiennes, au niveau du NEAT aussi. Donc, inconsciemment, notre corps va être porté à moins bouger, comme par exemple, pour celles qui me regardent de version YouTube, je fais des gestes avec mes mains. Bien, tous ces gestes-là, inconsciemment, le corps va faire des adaptations puis on va être porté à moins bouger. Donc, je serai plus, on va dire, évachée. Il ne faut pas trop que je m'éloigne du micro. Je vais être un peu plus évachée. Puis, je vais moins inconsciemment brûler de calories comparativement à si je suis plus droite puis que là, je fais des gestes avec mes mains et tout ça. Donc, c'est plein de comportements comme ça qui va se passer et qu'au final, le corps va s'adapter et on ne sera plus nécessairement en déficit de calories. Et c'est là qu'on a un plateau dans le fond. Donc, oui, évidemment, ça peut nous créer un plateau, mais au niveau de la santé aussi, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Puis, on sait que, je vous ai dit dans le fond qu'on veut bâtir de la masse musculaire, mais pour ça, on a besoin de plus de calories. Il faut donner de l'essence à notre corps pour être capable de performer au gym et de bâtir de la masse musculaire. Donc, en maintien calorique, c'est plus long, mais on peut bâtir de la masse musculaire. Là, en surplus, c'est sûr qu'on donne en masse de jus à notre corps pour avoir des bons entraînements, bien récupérer, avoir un beau look puis tout ça. Parce que tu ne peux pas obtenir un fessier bombé si tu n'as pas une période qu'on va prendre de la masse musculaire à ce niveau-là. Parce que si on fait un déficit, tu perds du gras, tu perds du poids, bien, ça se peut que ton fessier soit juste plat. Fait qu'on n'aura pas le look bombé, tonifié que tu recherches. Fait que bref, c'est important de diverger dans ta nutrition pour aller chercher autant le côté déficit de calories. Et après ça, c'est d'être capable d'aller de l'autre sens et faire un maintien ou même un surplus. Puis tu sais, beaucoup de filles vont mieux progresser en maintien calorique qu'en étant tout le temps en déficit de calories. Parce qu'il faut se rappeler aussi que sur le mental, ce n'est pas tout le monde qui est capable puis qui trouve ça facile d'être en déficit de calories. Parce que c'est sûr qu'à un certain moment, on ressent la faim. Et chez certaines personnes, ils ne sont juste pas capables de tolérer, d'avoir une petite faim. Donc en maintien calorique, tu n'as pas nécessairement des grosses faims qui se font voir. Puis ce n'est pas trop de calories non plus. Donc bref, on est capable quand même de perdre un peu de gras puis prendre la masse musculaire. Donc ça, c'était la première raison. Deuxième raison, justement, au niveau de tes entraînements, tu ne veux pas augmenter tes charges. Donc tu as peur de prendre la masse musculaire. Donc c'est important au niveau de tes entraînements de comprendre c'est quoi une surcharge progressive. Puis là, quand je dis ça, il y en a qui vont penser, bien oui, Sarah, je sais qu'il faut que j'augmente mes poids. Mais une surcharge progressive, ce n'est pas juste au niveau des poids. Ça peut être fait aussi au niveau des répétitions. Et ensuite, on va aller au niveau des poids. Donc ça, c'est important de comprendre le concept. Mais justement, un certain point qui revient, c'est que les filles ne veulent pas pousser trop, ne veulent pas lever trop de charges parce qu'elles ont peur de devenir plus comme un gars. Mais je vous le dis, ça n'arrivera pas. Au contraire, si vous voulez un look tonifié, vous n'avez pas le choix d'avoir une bonne masse musculaire. Puis quand je dis une bonne masse musculaire, ce n'est pas gros. Vous allez quand même avoir le petit look que vous recherchez, avoir un petit peu de rondeur au niveau des épaules, un dos plus en V, puis justement, ça va venir tricher votre taille pour qu'elle ait l'air un petit peu plus petite. Parce que si tu n'as pas de dos, pas d'épaule, mais que tu as des plus grosses jambes, un plus gros fessier, tout ça, bien, ça va être déséquilibré. Donc, si vraiment vous voulez avoir l'aspect d'une petite taille, il faut venir travailler les épaules, les fesses, les cuisses. Donc, on n'a pas le choix de bâtir du muscle, bâtir de la masse musculaire. Puis ça se fait sur une longue période. Pour une fille, en général, un 5 livres de masse maigre par année, c'est ce à quoi on doit s'attendre. On s'entend que ce n'est vraiment pas beaucoup, 5 livres de masse maigre. Donc, quand tu prends justement une phase que tu es plus en surplus calorique, puis que tu veux vraiment focusser sur ta prise de masse, évidemment, ton poids va augmenter un peu. Mais là-dedans, il y a de l'eau, il y a de l'inflammation, tout ça. Ça fait que quand on se remet dans une période un peu plus de maintien ou de déficit, bien, ton poids, évidemment, il descend. Mais là, exemple, que tu reviens au poids que tu étais avant, le look ne sera pas le même. Donc, tu as pris de la masse musculaire, tu as perdu du gras, donc ta shape n'est pas pareil comme avant. Ça fait que c'est important d'appliquer une surcharge progressive, de pousser. Oui, il y a des périodes qu'on peut faire un peu plus du métabolique qu'on appelle, mais quand on dit du métabolique, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ne t'entraînes pas fort puis que tu ne forces pas. Donc, c'est important d'avoir une bonne programmation d'entraînement à ce niveau-là et d'être capable d'aller créer de la tension musculaire pour bâtir votre masse musculaire. Le troisième point, tu n'as pas de constance. Donc, c'est sûr que si, dès que tu vois que c'est difficile ou que tu n'as pas de résultat ou que ça ne va pas assez vite puis que tu abandonnes dès que tu as un plateau, en fait, bien, c'est que là, on se retrouve tout le temps à faire une espèce de yo-yo. Donc, il n'y a pas de constance puis on n'est pas capable de travailler sur le métabolisme, sur ta façon de t'entraîner, sur le fait de justement moduler ton lifestyle à les objectifs que tu veux atteindre, dans le fond. Ça fait que ça, ça tue des résultats de faire le yo-yo. Ça fait qu'il y a des moments que tu es full assidu puis après ça, tu es tanné, tu ne fais plus rien pour tout. Après ça, tu ne te sens pas bien, tu veux revenir à fond la caisse puis ainsi de suite. Donc, on tombe dans une espèce de montagne russe, mais ça, ça tue des résultats. Parce que justement, c'est 100 % normal d'avoir un plateau. Oui, on veut trouver des façons de le briser, mais si tu abandonnes après deux semaines que tu as un petit plateau, bien, ça va être encore plus long la prochaine fois quand tu vas vouloir recommencer. Donc, si tu n'as pas de constance, on ne sera pas capable d'avoir ton look tonifié. Donc, voilà, c'était trois raisons super simples. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire au Elite Training à commercial.mail.com et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci.